Pratiquer une activité sportive, si est-il bon pour la santé ? Mais il faut tout de même faire attention à la manière dont on le fait. Philippe Candeloro, qui a commencé à se consacrer au patinage artistique dès l'âge de 8 ans, fait aujourd'hui les frais de ses longues séances d'entraînement. Si est-il ce qu'il a expliqué, le lundi 13 février 2023, alors qu'il était invité sur le plateau de l'émission Chez Jordan, diffusée sur la chaîne C8. J'avais de l'arthrose aux hanches si est-il effectivement, en toute discrétion, que Philippe Candeloro ait passé sur le billard ces derniers mois. Si est-il les hanches, a expliqué le papa de Luna, Maya et Talia. En deux ans et demi, j'ai fait deux prothèses de hanche. Une à droite, une à gauche. Il n'y a plus de place pour la troisième, si est-il ce que j'ai dit aux médecins avant qu'ils m'endorment sur la table d'opération. Mais blague à part, j'avais de l'arthrose aux hanches. 42 ans de pratique, forcément, ça laisse des traces. Le corps a 50 ans, il ne peut pas réagir de la même façon que quand il en a 20 à 26 ans, Philippe Candeloro a arrêté la compétition après avoir obtenu plusieurs médailles de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver, notamment à Lillehammer en 1994 et à Nagano en 1998. Pour autant, l'époux d'Olivia Darmon n'a pas cessé les pouesses lors de différentes représentations, galas et spectacles. A outrance, le sport fait quand même des dégâts, explique-t-il. On dit qu'on se sent bien quand on fait du sport, si est-il vrai, parce que physiologiquement au niveau du cardio, si vous avez un cœur qui est entraîné, vous aurez plus de chances de vivre plus longtemps. En revanche, mécaniquement, tant qu'il y a le muscle qui est là, qui renforce toutes les articulations et qui amortit les chocs, ça va. Mais quand vous prenez de l'âge, A un moment donné, le corps a 50 ans et il ne peut pas réagir de la même façon que quand il en a 20. Le 17 février 2022, Philippe Candeloro a effectivement célébré un demi-siècle d'une vie mouvementée, pleine de passion, de sauts périlleux et de triple axel. Il est bientôt temps d'à nouveau souffler les bougies. Sous-titrage Société Radio-Canada